Bonjour, une émission en trois temps aujourd'hui puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer autour d'un café sous les cieux provençaux deux des auteurs prévus pour cette émission. Une émission forte sur un thème dont tant d'auteurs se sont emparés et pour cause, la mer est universelle. Ils ont été nombreux, les auteurs qui ont mis leur mère ou celle des autres au cœur de leur fiction, souvent un hommage à la première femme de leur vie, parfois aussi l'occasion de régler le poids des non-dits. De Romain Garry à Albert Cohen, de Simone de Beauvoir à Colette, de Marguerite Duras à Delphine de Vigan, ils ont célébré avec une plume acide ou magnifique leur mère ou une mère de fiction. Et vous ? C'est la question que j'ai posée à Telboost, Sophie Turcot, Martine Jaco, Isaline Rémy, Isabelle Antoine, Laurence Rénaudin et Karine Hernandez. De toute évidence, les hommes sont restés plus en retrait pour cette émission, plus d'heures peut-être. C'est parti. Bonjour, alors dans le cadre de l'émission Écrire sur sa mère, le livre de sa mère, j'ai la chance de recevoir en direct, sa très belle ville de Nice, où elle vit en partie Telboost, Telboost qui a sorti un très beau livre, on parlera dans une émission spéciale, mais comment ne pas t'aider à voir sur cette émission, avec ce livre qui parle de ta maman, en des termes très émouvants, j'ai beaucoup aimé ton livre, je t'ai écouté en lecture et je suis sortie avec vraiment l'envie de t'avoir sur Encore des Autophones. Pourquoi tu nous as rejoints ? Je t'en remercie. La première question, c'est pourquoi avoir eu besoin d'écrire ce livre ? Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre ? Alors j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que ma maman était malade et que les rôles s'inversaient et que j'avais besoin de capturer ce qu'elle était, la femme qu'elle était, j'avais besoin de garder ce souvenir et de ne pas avoir que les souvenirs de la femme malade. Et puis j'ai toujours voulu écrire, ça a été un peu une manière pour moi de faire le grand saut dans la piscine et de démarrer en écriture avec ce livre-là. Oui, parce que c'est effectivement le premier livre, c'est un livre réussi qui est sorti chez Anne Carrière. Comment on s'est dit une belle maison de l'édition comme ça avec un premier livre ? Eh bien, il faudrait plus demander ça à Stéphane et Manon qui m'ont fait confiance, mais je leur ai envoyé le manuscrit. Disons que j'ai mis longtemps à maturer le texte et puis quand j'ai estimé qu'il me semblait abouti, je leur ai envoyé et ils ont tout de suite dit banco. Alors c'est un sujet difficile, c'est la maladie d'Alzheimer, mais tu as choisi de le traiter avec beaucoup d'émotions, j'ai dit, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et je pense que c'est un livre, on a souvent peur de lire ce livre-là en se disant quand je vais rentrer, quelle lecture je vais avoir, j'ai besoin de me détendre. Et finalement, on passe un très bon moment avec lui. Oui, alors d'une part, je pense que c'était vraiment la nature de ma mère de prendre la vie du bon côté, d'avoir toujours la bouteille à moitié pleine. Et je ne voulais pas non plus m'apesantir parce qu'il y a beaucoup de lumière aussi. Évidemment, on ne va pas se cacher, c'est une maladie très difficile. Voir l'autre s'effacer, c'est une épreuve au quotidien. Mais ça rapproche aussi de la personne, c'est-à-dire qu'on vient à l'essentiel, on va vraiment à l'os de la relation. Et je voulais aussi parler de ça, de cet aspect-là de la maladie. Est-ce que ta relation était la même avant la maladie de ta maman ? Est-ce que tu étais aussi proche ? Est-ce que tu étais très très proche, tu l'as accompagnée ? Oui, alors on a toujours été relativement proche, mais j'ai quand même eu une relation normale, confituelle. Quand je dis normale, c'est en plaisantant, où ma mère m'agaçait, où on se fâchait, on s'engueulait, etc. Mais le fait de revenir vraiment au cœur de la relation fait qu'il y a des choses qui ne paraissent plus aussi importantes quand on se dit que c'est en train de s'effacer, en fait. Oui, alors, ce n'était pas évident, parce que ta maman s'est souvent rentrée dans le rôle de ta fille. On pensait souvent qu'elle était ta fille. Et donc, il a fallu que tu jonges avec ça émotionnellement, si c'est compliqué. Oui, émotionnellement, c'est très compliqué. Il faut accepter de lâcher prise. C'est-à-dire que je pense que j'ai perdu ma maman très tôt, finalement, dans cette maladie où elle s'est complètement appuyée sur moi. Et en même temps, c'était une relation de telle confiance et un tel lâcher-prise de sa part que c'était beau de pouvoir élever sa mère. C'était une belle efférence. On le ressent dans le livre. Cette relation est vraiment très belle. Est-ce que ta mère a eu conscience que tu lui as dit un livre ? Oui, j'ai eu la chance. Je lui ai dit. Alors, j'ai dû lui annoncer 45 fois, puisqu'elle ne s'en rappelait pas à chaque fois. Donc, ça, c'était assez drôle. Il faut vraiment... Enfin, c'est vraiment une maladie où elle n'était pas agressive. Elle n'était pas non plus consciente de ce qui lui arrivait très vite. Elle ne s'en est plus rendue compte. Donc, il n'y avait pas de peur, de stress. Elle se laissait porter. Et donc, se laisser porter dans... Et me laisser guider un peu par elle dans ce chemin-là, c'était une belle expérience, malgré toute la difficulté. Alors, là, j'en parle. Je pense que je masque aussi. C'est un peu le défaut de la famille. Ce qui était difficile. Mais j'ai voulu en garder le beau. Mais c'est un peu le défi du livre qui est réussi. C'est qu'on confronte la maladie. On comprend ce qu'elle a dit parce qu'on ne la connaît pas, finalement. C'est difficile de la comprendre au quotidien quand tu la vis. Et puis, d'un autre côté, on voit tout cet amour, tout ce travail. En fait, c'était quelqu'un qui construisait ce qui ne lui convenait pas. Je pense que toute sa vie, elle m'a préparée à acquièrer ce livre. Parce qu'il y avait vraiment un côté... Ce que je ne maîtrise pas, je vais inventer un truc à côté. Je vais inventer une histoire. Donc, c'était une manière d'inventer une autre manière. Et le titre « La mer à côté », c'est vraiment ça. Être à côté de la plaque, mais être aussi à côté du chemin tracé. Et quand le chemin n'est plus suffisant, trouver une autre façon de vivre les choses, c'était une belle leçon de vie. Et alors, tu as eu la chance d'avoir ta maman encore quand le livre est sorti. Comment elle a réagi ? Elle était super contente, même si, comme je le dis, quasiment à chaque fois que je lui rendais visite, je pouvais lui dire « Regarde, ça parle de toi ». Et sur la couverture, c'est elle en photo, quand elle était jeune. Et elle se reconnaissait. Donc, elle était hyper fière de pouvoir montrer le livre à ses copines de l'EHPAD. Alors, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans notre conversation tout à l'heure. Tu m'as dit que ce qui a aidé ta mère dans sa maladie, c'est la musique. Et donc, quelque part, tu as presque envie aujourd'hui de lancer un peu un appel ou un combat pour qu'on soigne les gens et différemment par rapport à ça. Alors, oui, on entend beaucoup parler de Orpéa, de l'argent des tournées, de la façon dont on s'occupe de nos personnes âgées, en particulier des personnes atteintes d'Alzheimer. Mais la musicothérapie en particulier, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans le parcours des personnes atteintes d'Alzheimer. Elle était capable d'oublier que j'étais là 5 minutes avant. Je sortais de la pièce pour aller chercher un truc. Je revenais, elle me disait « Oh, t'es venue, je suis contente ! » Et par contre, je lui passais une chanson qu'elle connaissait et elle était capable de chanter toutes les paroles. Elle se souvenait complètement des paroles. Ça la détendait. Il fallait voir sur son visage le sourire quand on écoutait un morceau d'Edith Piaf ou Yves Montand, Claude François, des trucs de son époque. Et vraiment, il y avait une joie, une sérénité que seule la musique lui apportait vraiment. Tu as dit qu'il a oublié que tu avais été là, s'est mis dans la pièce. Combien de temps il faut, humainement encore une fois, pour accepter ça, pour accepter qu'on a face à soi une maman qui n'est plus la même et dont l'état psychique se dégrade. Et donc, comment tu fais pour entrer dans une pièce et pour accepter que finalement, c'est comme ça ? Tu dois jongler avec ? C'est un peu un jeu d'acteur en fait. C'est un peu une forme de sas. C'est-à-dire qu'il y a le moment où je suis avec elle et je suis concentrée sur le présent. Donc, elle me pose 15 fois la même question. Je réponds 15 fois. Des fois, du coup, j'invente des réponses. Et après, le sas de décompression, il vient après avec la famille, l'entourage. Moi, j'aime beaucoup marcher. Je suis quelqu'un de très contemplatif. Donc, voilà, à Nice comme à Paris, j'évacuais tout le stress que ça pouvait représenter une fois que j'étais sortie de la pièce avec elle. C'est vraiment des espèces de sas de décompression comme on plongeait un peu. Est-ce que ce livre a aidé d'autres enfants ? Est-ce que tu as des témoignages ? Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit « je me suis reconnue, j'ai reconnu mon parent ». Et oui, je pense qu'il y a un lien entre orphelins. Alors, on appelle ça la mort blanche, en fait. J'ai appris ça en me documentant un peu sur les malades d'Alzheimer. Peut-être que le parent soit là physiquement sans être complètement là. Et oui, il y a une forme de... Je ne sais pas si c'est de la consolation, mais en tout cas un peu comme des petits animaux qui ont froid, qui se serrent les uns contre les autres, à se dire qu'on n'est pas seul à avoir vécu cette expérience. Merci Thaï, c'est important de t'avoir dans cette émission spéciale sur Écrire, dire la mère. Donc, la mère d'un côté aux émissions, Anne Carrère. Je pense que c'est vraiment un très beau livre, j'ai un vrai coup de cœur en t'entendant de lire quelques minutes. Merci, à bientôt. Donc, émission Le Livre de ma mère, avec Thaï Bous qui a signé un livre très émouvant, mais aussi tendre et drôle sur cette maman qui disparaissait jour après jour. Sophie Turcot, dans le Souvenir de la Maman, inonde son compte bien particulier. Et puis, vous, derrière votre écran, discussion entre auteurs du Canada, de Belgique et de France. Bonjour ou bonsoir à chacune d'entre vous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Alors, Karine Hernandez, vous êtes psychologue en Aveyron et auteure d'une autobiographie qui porte sur votre relation chaotique avec votre mère. On est loin de l'éloge à la mère. Pourquoi avoir voulu raconter, avoir voulu témoigner ? Qu'est-ce qui était important pour vous de prendre la plume pour le faire ? Alors, c'était important pour moi de témoigner, pour me libérer. Et puis, surtout, je pense que dans l'écriture, ça m'a permis d'aller rencontrer ma mère de façon complètement différente, puisque oui, en effet, je ne rends pas hommage et je ne vénère pas ma mère, comme certains auteurs. Mais par contre, j'ai voulu porter un regard compassionnel, en fait, sur sa souffrance et puis surtout aller au-delà de l'iceberg de la femme absente psychiquement et oppressante et inquiétante, en fait. Et le fait d'aller la rencontrer avec le cœur, ça m'a permis de comprendre, en fait, que derrière son comportement, que moi, je trouvais dysfonctionnel, qui m'indignait, qui me révoltait en tant qu'adulte, ça m'a permis de comprendre, en fait, que derrière, il y avait un certain nombre de tragédies, de traumatismes. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a libérée de ce lien, justement, chaotique et qui, même si ça finit par du détachement et du désamour, quelque part, c'était quand même important pour moi d'être en paix dans ce lien. Alors, vous parlez de liberté, est-ce qu'il y a eu aussi cette notion de réparation ? Est-ce que vous aviez aussi besoin de vous réparer et, avec le livre, d'aider à ce que les autres se réparent aussi ? Est-ce que c'est quelque part à cause de votre mère, que vous êtes devenue psychologue, avec cette mission de réparer, prendre soin de soi et apprendre aux autres à se réparer, à prendre soin d'eux ? Oh, certainement, je pense qu'on ne devient pas psychologue par hasard. Oui, oui, je pense que je suis allée me réparer, que le livre a réparé également mes enfants intérieurs, puisque je suis allée également à la rencontre de mes enfants intérieurs pour les apaiser, pour reconnaître, en fait, la souffrance, puisque je n'avais pas reçu cette reconnaissance. Et puis, surtout, je pense que quand on ne s'est pas senti aimé par sa mère, c'est, et on le voit, beaucoup d'auteurs, en fait, qui ont souffert dans une relation carencée, négligée ou maltraitée, on voit l'empreinte que ça laisse à vie, en fait. Et j'avais vraiment besoin, en fait, d'aller réparer, tout simplement, ces manques, ces absences, et puis m'apporter, au final, et apporter à mes enfants intérieurs ce que ma mère n'avait pas pu, tout simplement, parce qu'elle ne l'avait pas à l'intérieur d'elle-même et il aurait été compliqué pour elle de me donner ce qu'elle ne possédait pas. Et je pense que ça m'a permis aussi cette compréhension. Oui, c'est important. On reviendra sur les différents points que vous avez évoqués, parce qu'il y a beaucoup de points qui appellent au développement. Martine, vous êtes en Acadie, là où le français est minoritaire, si je ne sais pas dire ce qu'il y a. Très bien, oui. Vous êtes une auteure prolifique avec la publication de plus de 30 livres au Canada et à l'étranger. Vous avez reçu de nombreux prix, dont celui de l'Association des écrivains de langue française, et puis un prix d'excellence pour votre poésie à Washington, diplômée de quatre universités, dont la Sorbonne. Et avec vous, Martine, on est à l'inverse de Karine, dans la mer qui est un véritable pilier. Vous dites même qu'elle a été votre seul véritable pilier. C'est un ode à maman, ça. Et c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu un père difficile, disons, pas un bon père, mais ma mère a toujours été là. C'était pour moi la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance totale, sur qui je pouvais compter. Pendant toute sa vie, elle a été présente pour moi. Et en même temps, c'était un réconfort pour moi, mais c'était une souffrance de la voir mal vivre, puisqu'elle n'a pas réalisé ses rêves. Elle est née à une époque où les femmes avaient, dans son milieu social, nous sommes des... Je viens d'une famille d'ouvriers. C'était un milieu où les femmes avaient peu accès à une carrière, donc elle n'a pas vraiment pu faire ce qu'elle voulait. Et en plus, elle s'est trouvée enceinte très jeune, enfin à 20 ans. Et à l'époque, on devait se marier, on devait assumer et finalement mettre fin à beaucoup de rêves. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un... Ouais. Non, alors moi, j'aimerais... On va revenir dessus, Martine, sur tous ces points négatifs. Moi, je voudrais revenir juste d'abord sur ce qu'elle vous a amené, votre maman, parce que vous avez parlé de confiance, mais il y a d'autres mots qui reviennent dans votre description. Il y a l'apprentissage, c'est essentiel, la transmission, et puis une mère qui vous a portée, qui vous rassure. Comment ne pas être marquée à vie par une telle présence ? C'est ce que vous dites. Vous dites avoir été marquée à vie par cette maman et par tout ce positif qu'elle vous a apporté. Aujourd'hui encore, vous dites que c'est votre maman qui vous a aidé à vous construire ? Ah oui, et d'ailleurs très souvent, je me rends compte que je la cite. Quand je parle à mes enfants, par exemple, je me rends compte, je m'entends après coup, je m'entends dire, « Maman aurait dit telle ou telle chose. » Donc, encore maintenant, je l'entends dans ma tête, je l'entends parler, même si je l'ai perdue il y a 20 ans. Elle est toujours présente, parce que c'est elle qui m'a transmis, comme on a dit, qui m'a transmis le savoir-faire et puis la façon de voir le monde, la façon de raisonner, la façon qui m'a transmis, qui m'a donné le goût de l'écriture, je dois dire. Elle m'a donné le goût de l'écriture, pourquoi ? Parce que c'était une grande lectrice, elle écrivait à 7 heures perdues ? Étant petite, c'est elle qui m'a appris à écrire et c'est elle qui m'a toujours encouragée. Et après, quand j'ai commencé à écrire, c'était ma première écrite. On va des côtés de la Bretagne avec Isabelle Rémy. Isabelle Rémy, vous avez quitté les pavés parisiens pour la Bretagne et c'est une bonne chose, paraît-il. Tout sérieusement, vous écrivez depuis 40 ans. Voilà. Alors, de tout, de la littérature, de la poésie, de la philosophie, du théâtre. Vous écrivez dans la presse parce que vous êtes journaliste aussi. Vous êtes membre de nombreuses associations, je ne vais pas toutes les lister, des sociétés de lettres, de musiques, d'auteurs diverses. Vous êtes auteurs de 17 ouvrages en philosophie, biographie, romans, poésie. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de votre mère ni même de celle qui pourrait hanter vos écrits, mais de celle de Jean Cocteau puisque vous avez signé un livre qui s'appelle « Entretien promptu » avec Jean Cocteau. Alors, pourquoi ce livre sur cette relation fusionnelle entre Cocteau et sa mère Eugénie ? Pourquoi avoir décidé de traiter du sujet ? Eh bien, en fait, j'ai toujours été fascinée déjà par Jean Cocteau parce que son éclectisme m'a toujours profondément intéressée. Je me disais, mais comment est-ce possible qu'un homme puisse travailler sur toutes les formes d'art ? Et puis, je me suis un petit peu penchée sur sa vie d'enfance et je me suis rendu compte qu'en fait, la mère était une présence permanente dans la vie de Jean Cocteau. Et je dois dire même que leur relation fusionnelle est presque ambiguë parce que c'était la femme de sa vie. Voilà. Alors, peut-être est-ce dû à son homosexualité ? Je pense que, bon, c'est quelque chose qui est très présent chez les homosexuels, la mère et la femme de leur vie. Et Jean Cocteau, pendant plus de 20 ans, je dirais, il a envoyé à sa mère, pratiquement au quotidien, en tout, 560 lettres. Moi, j'ai même mis 900 lettres. Voilà. Alors, 560 lettres, billets, etc. Voilà, pour lui dire « Maman, je t'aime ». Voilà. C'était vraiment… Est-ce que, Issa, vous pensez, comme pour d'autres artistes, d'ailleurs, que la mère a été le déclencheur de cette quête artistique de Cocteau ? Est-ce qu'elle a participé à déclencher, justement, vous parliez d'un artiste pluriel ? Est-ce que sa mère serait à l'origine de ça ? Moi, je crois. Il ne le dit pas ouvertement, mais je pense qu'à la mort de son père, son père qui s'est suicidé parce qu'il avait énormément de dettes, donc Cocteau, à ce moment-là, a été complètement fracassé et sa mère l'a énormément soutenue dans tout ce qu'il faisait parce qu'elle s'est rendue compte que très jeune, eh bien, il dessinait, il écrivait et elle a été, disons, à la source de son, comment dire, pourrais-je dire ça, de son encouragement, de son encouragement et à partir de là, il s'est senti capable de pouvoir faire cette carrière grâce à elle parce qu'elle l'a tout le temps soutenue. C'est un peu, c'est un peu comme Martine finalement. Oui, c'est vrai. Exactement. Alors, on va du côté de Toulon avec Laurence, Laurence Lex-Renaudin, vous êtes auteure, chroniqueuse pour la radio Star Toulon et puis psychothérapeute quand même, votre premier métier à base. C'est une expérience de mort imminente qui a changé votre vision de la vie, ce qui arrive une fois sur deux, j'ai envie de dire, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Vous décrivez une émotive, une hypersensible et il a donc fallu apprendre à gérer ce qui pouvait être une faiblesse, vous en avez fait une force et c'est aussi la base de votre travail de psychologue et d'auteur. Donc la mère, vous la voyez régulièrement dans votre cabinet et vous gérez régulièrement des relations parfois difficiles entre les mères que vous voyez et leurs enfants. Quand on est hypersensible comme vous, est-ce que cela, ça aide à faire face aux problèmes des autres ou au contraire, est-ce qu'on a du mal à prendre le recul nécessaire parce qu'on est dans la sensibilité extrême avec celui qui est en face toujours avec tous ces problèmes ? Ça fait partie d'un gros travail et c'est pour ça que je suis toujours en supervision par rapport au cabinet justement pour ne pas me laisser impacter par mon hypersensibilité et mon hyper-empathie du fait de l'hypersensibilité. Donc c'est vrai que je vais en supervision tous les mois pour bien prendre du recul et puis j'ai mis mes outils aussi pour notamment le sport pour pouvoir évacuer tout ce que j'entends et bizarrement, enfin je dis bizarrement parce que je pense qu'on attire à soi des choses, mais j'ai énormément de gens qui viennent avec des problèmes relationnels de maman à leurs enfants ou d'enfants qui ont eu de choses terribles. Alors je suis spécialisée dans l'obésité, je travaille auprès d'une clinique sur Saint-Jean-du-Var qui fait des chirurgies bariatriques, c'est-à-dire les réductions d'estomac et donc je prends en charge les patients qui vont se faire opérer et dans ce cadre on reçoit énormément de patients avec des troubles liés à l'enfance et notamment à la relation à la maman. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée, enfin le premier roman est plutôt dans l'histoire de Martine parce que la maman est vraiment bienveillante, présente, même si décédée, elle est là tout au long du roman, une relation très intense avec sa fille, mais le roman que je suis en train d'écrire et de terminer, ce n'est pas du tout le cas. C'est une maman qui a... Alors on parlera justement de ça dans un second temps, moi j'aimerais savoir si ces mères que vous voyez tous les jours, est-ce que quand vous avez construit vos romans, elles vont inspirer ce qu'on retrouve dans vos personnages de femmes mères, les femmes que vous avez reçues au cabinet ? Je dirais qu'indirectement oui, je vais répondre oui, mais pas dans le moment de l'écriture, c'est-à-dire que c'est après avoir écrit que je me suis dit ah bah tiens, c'est très inspiré de ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas partie dans le roman en me disant tiens je vais parler de la mère et je vais la décrire de cette façon. Je suis un des personnages et c'est à partir de mon personnage qui dans le premier a une part d'hypersensibilité que la maman est ressortie hyper bienveillante, hyper... peut-être une maman que j'aurais aimé avoir qui n'a pas été de cette façon, mais c'est venu plus comme ça. Alors Isabelle, vous êtes à Mons, vous êtes notre invitée belge de la soirée, alors vous êtes à la base comédienne, donc vous êtes notre invitée comédienne aujourd'hui et puis notre auteur belge aussi, vous vivez en Wallonie à Mons et vous êtes depuis plusieurs mois en tournée avec votre spectacle qui s'appelle My Mother, donc comment ne pas vous avoir aujourd'hui pour parler de la mère, vous êtes seule en scène et vous racontez la relation mère-fille avec beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion aussi. Alors, la première question évidemment qui vous vient à l'esprit, on se demande si c'est votre propre histoire que vous proposez aux spectateurs. Oui, en fait, oui, c'est mon histoire. En fait, j'ai une mère très théâtrale avec le bon et le mauvais et souvent, quand je l'imitais, mes amis aimés. Au départ, moi, je voulais faire un spectacle, j'avais pris, j'avais demandé à mon metteur en scène, je voulais adapter un roman qui est Ma mère à boire de Régine Van Damme et puis en parlant avec elle, elle me dit mais c'est tellement drôle quand tu parles de ta mère, pourquoi tu n'écrirais pas ? Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à l'écrire et puis on l'a mis en scène et c'est vrai que ça fonctionne bien. La relation... Est-ce que vous aviez prévenu votre mère de ce spectacle ? Elle était courante mais je n'ai pas osé lui montrer parce que c'était quand même à certains moments donc je ne sais pas comment elle va réagir. Et d'elle-même, elle n'est pas venue comme une petite souris au fond de la salle pour voir de quoi il s'agissait ? Non, oh non, la peur. J'évite, honnêtement, j'évite parce que je ne sais pas comment elle va réagir. Ça peut être très bien mais voilà quoi. En fait, il y a des moments tellement... Ça n'a pas été une thérapie, j'ai fait ma thérapie avant mais c'est une mère qui n'est pas maternelle, qui a énormément de personnalités donc elle était facile à imiter. Karine, on va revenir chez vous. On retrouve chez vous et justement, Isabelle en parlait, on va revenir avec Isabelle aussi sur le sujet mais on retrouve chez vous comme chez d'autres donc cette mère destruitrice. les traumatismes de votre mère vous ont impacté, j'imagine. Vous dites que vous avez même été détruite par son enfance, par ce qu'elle portait et qu'elle vous a fait subir. Moi, j'ai envie de savoir, vous avez expliqué comment vous vous êtes réparée, mais comment vous avez cassé la répétition avec vos propres enfants parce que c'est souvent le problème qui se pose, comment on évacue pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs et être la même mère que celle qu'on a subie. Comment vous avez travaillé là-dessus ? Alors moi, dès l'âge de 18 ans, je crois que c'était ma terreur fondamentale de répéter. Donc, j'ai commencé en fait une psychanalyse à 21 ans parce que c'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait et en fait, c'est un long travail sur soi et je pense qu'à partir du moment où on est conscient conscient des comportements en fait dysfonctionnels de ses parents. Je crois que en fait, dès l'enfance ou dès l'adolescence, je n'ai jamais trop adhéré en fait au comportement de ma mère. J'ai toujours été dans l'évitement parce que je savais qu'il y avait une dissonance entre ce qu'elle montrait en public et ce qu'elle était à la maison. Elle avait un masque social et je parle dans le livre de masques à la braquettie en fait. elle avait différentes facettes mais c'est un long parcours de développement personnel. C'est de la méditation, c'est de la thérapie UMDR pour guérir des traumas justement pour ne pas répéter en fait et surtout, je pense que à partir du moment où on est conscient que nos parents dysfonctionnent, c'est quand même aidant et ça permet et ça permet de prendre du recul pour justement ne pas répéter parce que moi je suis thérapeute et j'accompagne au quotidien et parfois vous avez des patients qui sont complètement aveuglés ou dans l'idéalisation ou dans la résignation, la soumission en fait et je pense que ce qui m'a le plus aidée c'est peut-être mon enfant intérieur rebelle qui s'est révolté en fait. Mais alors est-ce que malgré tout ce travail est-ce que le fait d'avoir écrit a été un bénéfice supplémentaire pour avancer justement ? Est-ce que l'écriture vous a une seconde fois libérée ? Alors je crois que par l'écriture je voulais libérer mon fils. Je voulais, c'est surtout ça en fait, je voulais qu'il soit libre, je voulais en fait que le puzzle de ma vie traumatique prenne distance en fait et que au fur et à mesure de l'écriture j'ai pu mettre en fait les pièces au fur et à mesure pour comprendre mon histoire, l'élaborer, donner de la cohérence pour lui en fait et pour qu'il comprenne ce que j'avais vécu et qu'il se différencie parce que l'éducation qu'on lui a donnée avec son papa est complètement différente de l'éducation que j'ai reçue puisque moi je me suis formée en communication non violente et c'était important pour moi en fait d'éduquer, d'élever mon enfant dans la paix en fait et l'amour. Laurence, on l'a vu là en quelques minutes il y a les bonnes et les mauvaises mères ou est-ce que une mauvaise mère c'est juste une maman qui n'a pas les armes ? Est-ce que je pense que beaucoup n'ont pas les armes effectivement pour ne pas les avoir reçues en plus en fonction des générations ce sont des mamans qui ont dû qui sont nées beaucoup après-guerre donc c'était très dur etc mais il y en a qui sont foncièrement méchantes et qui je pense au-delà de ne pas avoir les armes il y a quand même des histoires moi je suis des fois mais je me dis c'est pas possible je vis pourtant pas dans un monde de bisounours et j'entends des choses mais qui me j'en ai même la chair de poule quand j'en parle parce que qui m'émeut et je me dis mais comment on peut faire subir ça à des enfants voilà donc je pense qu'il y a des gens qui ont une méchanceté en soi d'autres qui n'ont pas de sentiments pour leurs enfants après comment les enfants sont nés comment les enfants ont été conçus c'est peut-être aussi une part de l'histoire que les enfants ignorent et puis il y a les mamans qui ne savent pas faire ou qui qui n'ont pas les outils et je pense qu'il y a toutes sortes effectivement de mamans et c'est vrai que c'est un thème qui me touche beaucoup et puis moi je suis maman de deux enfants et c'est vrai que c'est important quand on a cette sensibilité de faire au mieux pour les siens et c'est pour ça que moi aussi j'ai fait des thérapies très jeunes pour pouvoir déjà d'une part accepter mon hypersensibilité qui a été quand même au départ un handicap plus qu'une faiblesse de par l'hypertimidité que ça a généré chez moi et puis cette expérience de mort imminente j'avais déjà fait avant j'avais entamé une thérapie mais là ça m'a foncièrement changée en fait ça a provoqué un déclic où mes peurs sont devenues des défis et même si j'avais toujours des peurs c'était je fonce je fonce et j'avance et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là faire de la radio n'était pas du tout du tout dans mon projet de vie professionnelle c'est pour parler de mon premier roman que j'ai contacté Christian Vidal à la radio qui m'a dit venez faire une interview et à l'issue de l'interview il m'a dit mais vous passez super bien vous voulez pas faire des chroniques psy toutes les semaines sur Radio Star et c'est venu comme ça et j'ai dit bien sûr mais je n'avais jamais fait de radio j'étais tétanisée mais voilà maintenant je me lance des défis et c'est ce qui fait que j'avance c'est parfait on va revenir aux mamans dans vos livres parce que c'est vrai que les figures maternelles vous inspirent vraiment elles ont un rôle prédominant dans vos romans alors c'est une façon de leur rendre remarque aussi à toutes ces mamans c'est aussi un message au lecteur pour vous dire si vous n'y arrivez pas vous pouvez y arriver il y a moyen de sortir de la patte qu'est-ce qu'il y a dans vos romans quel message c'est surtout des romans initiatiques donc il y a des outils en plus des messages qui permettent au lecteur soit d'arriver à mettre le doigt à identifier que oui il y a quelque chose qui coince et que ça peut se régler soit des outils c'est des personnes qui ont déjà fait du chemin et qui peuvent les aider voilà à enlever le dernier nœud qui pourrait rester mais surtout à prendre conscience que c'est possible et qu'on peut faire un chemin malgré le passé qu'on a pu avoir et d'ailleurs dans le deuxième ouvrage je vais parler de l'obésité et de ce part comment on peut en venir à l'obésité à travers tous ces traumatismes de l'enfance c'est la maman et malheureusement je ne veux pas systématiser ou pointer du doigt mais quand même on faisait la réflexion avec les chirurgiens il y a quand même énormément de causes à effet Isabelle vous aussi vous parliez du lien unique et complexe avec votre maman pourquoi et c'est une question que je pourrais vous poser à tous mais j'arrive à poser à vous Isabelle pourquoi la relation à la mère est si différente de la relation au père pourquoi elle est si complexe parce que j'ai une mère compliquée je vais dire à sa défense c'est une maman qui a été à l'internat à Macron donc qui n'a peut-être pas reçu assez d'amour maternel donc elle n'a pas su en donner c'est une maman très froide qui était dans des couvents catholiques donc il y a ce qui se fait ce qui ne se fait pas beaucoup de et beaucoup d'autorité en fait beaucoup d'intolérance dans son éducation donc j'ai dû pendant des années et des années être son ombre et je n'avais pas le droit à la parole je n'avais pas le droit d'avoir un avis personnel et comme elle était fort reconnue et appréciée penser différemment c'était une part donc j'ai mis vraiment beaucoup d'années à exister à oser être j'ai envie de dire oui alors vous le dites c'est vos mots et je vais les apprendre vous dites que la mère que vous avez en tout cas mise en scène on va voir si c'est votre maman elle est encombrante elle est étouffante elle est castratrice voire destructrice alors j'ai envie de vous dire est-ce que c'est caricatural ou c'est vraiment votre maman non non elle est tout ça à la fois elle est tout ça à la fois oui si c'est vrai donc c'était facile à mettre en scène mais pas facile à vivre au quotidien parce que destructeur quand même oui alors d'ailleurs Isaline est-ce que cette relation entre Cocteau et Eugénie est-ce qu'elle a été finalement peu bénéfique pour l'enfant Cocteau ou est-ce qu'elle a une part de destruction dans la construction de l'homme c'est une bonne question parce que justement le fait d'avoir été trop présente elle est devenue étouffante et à la fin il catalogue sa mère de plein presque plein de noms d'oiseaux parce que à un moment donné si je retrouve mes petites notes parce que c'est un petit peu compliqué chez lui Kira que c'est une madone bardée de velours étranglée de diamants empanachée des graines nocturnes châtaignes étincelantes hérissées de rayons hautes distraites partagées entre les dernières recommandations d'être sage et le dernier coup d'œil au miroir alors là il a quand même mis ce paquet dans voilà dans dans tous ses dans tous ses ressentis mais en même temps elle était toujours présente et sans elle je ne pense pas qu'il aurait fait une telle carrière c'est très paradoxal c'est la maman étouffante de Romain Garry aussi dans la première fois oui mais ça se rejoint oui 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 alors ça entraîne une montée d'amour et une montée de alors on partage entre amour et haine bien sûr bien sûr et je pense que c'est quand même très difficile à vivre alors Martine vous avez commencé je vous ai interrompu parce que je voulais qu'on en parle plus longuement donc il y a cette maman fantastique que vous nous avez décrite mais à côté de cela il y a aussi la mère donc qui n'est pas reconnue à sa juste valeur parce qu'elle a d'abord elle évolue dans un monde misogyne ça vous ne l'avez pas dit mais vous l'avez précisé et puis donc elle vient d'un milieu très défavorisé et ça ça vous a révolté cette injustice et c'est presque ça qui vous a donné envie d'écrire pour dénoncer tout à fait parce que je trouvais que c'était injuste mais qu'elle n'avait pas eu la chance de s'exprimer de le dire de se redresser c'était pas accepté dans cette société donc moi je me suis dit j'étais très très petite quand j'ai déjà je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue d'écrire alors que je viens d'un milieu où les gens n'écrivent pas mais je me suis dit ça reste ce qui est écrit reste dans les livres on ne parle généralement pas de petit monde comme on nous appelait et je me suis dit qu'en écrivant en l'apprenant comme modèle dans certains de mes romans je lui redonnais naissance et je lui je lui je la remettais au monde et je pouvais enfin la laisser s'exprimer parce que dans la vraie vie elle n'a pas pu s'exprimer on ne l'entendait pas tandis que les personnages dans les romans vont pouvoir finir leurs phrases sans être interrompues donc je voulais la mettre en valeur et en même temps pas seulement elle mais toutes les femmes qui lui ressemblent parce qu'il y en avait beaucoup dans le monde où j'ai grandi les femmes avaient un second plan elles étaient elles étaient étouffées elles n'avaient pas grand chose à dire mais elles avaient en fait des choses à dire et c'est pourquoi j'ai choisi de les remettre au monde elle a eu la chance au moment de lire de lire vos livres les premiers oui c'était ma première lectrice et j'étais très contente d'avoir disons son approbation elle était contente et pour moi ça comptait beaucoup est-ce que ça l'a fait réfléchir mais est-ce que ça l'a fait réfléchir vos écrits de cette femme qu'elle aurait pu être je pense que oui je pense que oui elle le voyait mais en même temps elle se disait toi tu es d'une nouvelle génération tu vas pouvoir faire ce que j'ai pas pu faire donc elle mettait tous ses espoirs sur moi et c'est lourd à porter ça aussi mais je me disais aucun moyen pour elle d'avoir ce petit déclic qui disait allez ça suffit j'ai assez attendu mon heure j'y vais j'ai essayé j'ai essayé mais non elle était résignée je pense elle avait baissé les bras mais en même temps il y avait toujours cette étincelle intérieure au niveau de nos conversations c'était là mais dans la vraie vie elle avait abandonné mais je me suis promis de c'est ça non seulement de d'écrire de l'apprendre comme modèle mais aussi de faire ce qu'elle n'a pas pu faire d'essayer de 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 lui donner une certaine fierté à travers ce que je faisais oui parce que vous avez choisi l'écriture pour dénoncer aussi c'est un message que vous voulez faire passer c'est votre façon d'exprimer ce côté un petit peu révolté de toutes ces femmes qui vont dire je me suis toujours sentie rebelle quand je voyais comment 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 les femmes arrivaient à vivre dans ce monde misogyne où j'ai grandi je ne sais pas si pour les autres vous avez eu la même expérience mais moi j'étais j'étais vraiment choquée de voir à quel point on rabaissait les femmes dans notre milieu ouvrier elles n'avaient pratiquement pas de carrière ou alors pas grand chose quelques petites heures ici et là mais pas pas une vraie carrière et pas vraiment de droit à l'opinion et moi ça ça me donnait envie d'hurler j'avais peut-être 4 ou 5 ans quand je me suis dit mais c'est pas normal j'avais envie d'hurler contre mon père qui représentait tous ces hommes de notre classe sociale ou de notre village je trouvais ça anormal et je je me suis dit c'est ça ce sera dans des dans des textes parce que là ça reste une fois que c'est écrit ça reste et si on si on n'entendait pas au niveau ma petite voix d'enfant au moins maintenant les textes restent c'est intéressant parce qu'on a une autre auteure qui est québécoise mais qui a plongé ses personnages féminins dans le Grand Nord canadien et on voit qu'il y a encore une difficulté pour les femmes à s'imposer en tout cas dans certains métiers dans certaines carrières donc tout n'est pas réglé en fait j'ai grandi en France je ne sais pas si mais ça s'entend je pense oui ça s'entend on n'entend pas l'accent québécoise le milieu le milieu dans lequel j'ai grandi était en Brie donc dans dans le à l'est de Paris et c'est un milieu qui a beaucoup changé depuis mais quand je raconte à mes enfants comment c'était ils me disent mais tu as vécu au 19e siècle et ça les fait rire mais ça n'avait pas beaucoup changé je dois dire Karine vous écrivez que vous avez pardonné à votre mère vous dites que vous avez porté un regard compassionnel sur son histoire au final aujourd'hui en toute est-ce que vous avez vraiment pardonné alors je ne vais pas dire oublier parce que je pense qu'on n'oublie pas mais est-ce que vous avez vraiment donné l'absolution à votre maman alors pardonner en fait ça signifie être en paix avec ça pour moi donc je suis en paix pardonner ça ne veut pas dire que je sois en lien je ne suis plus en lien je ne serai plus jamais en lien avec ma mère c'est un choix que j'ai fait mais par contre oui je lui souhaite vraiment et très sincèrement d'être en paix parce que c'est une femme meurtrie tout à l'heure vous avez dit il y a des mères mauvaises Winnicott il disait une mère suffisamment bonne je ne sais pas si ma mère a eu comment dire la volonté d'être mauvaise je crois que c'est tout un parcours de vie extrêmement douloureux d'adversité de tragédie multiple et de violence qu'elle-même a vécu et je pense qu'elle n'avait pas les outils elle n'avait pas les clés pour faire autrement et c'est ce que j'ai compris avec le livre par contre c'est quelqu'un dont je ne peux pas m'approcher parce qu'elle reste dangereuse je fais le choix et j'ai fait le choix d'une rupture mais par contre oui je suis en paix avec mon passé je n'oublie pas j'ai cicatrisé mais je suis en paix Isabelle je reviens avec vous parce que quand on parle de la maman de Karine on pense aussi à la vôtre du coup donc cette mère compliquée elle est aussi dévastratrice au final quel est votre regard sur les mamans vous vous avez aimé les mamans des autres enfants qui étaient la maman dont vous rêviez vous avez un regard finalement assez lisse en disant est-ce qu'il y a une bonne mère finalement sur cette terre quel est votre regard sur les mères je pense que quelle que soit notre mère ce qu'on est c'est grâce à elle je veux dire elle m'a rendue c'est une force qui se parle de ne pas avoir une mère c'est vrai que j'en avais d'une mère maternelle et Amie elle était excentrique elle était plus femme que mère mais j'ai dû m'endurtir avec ça j'ai dû me construire et donc maintenant je lui pardonne tous les moments que j'ai ressentis je lui pardonne vraiment et je la regarde comme un personnage comme un personnage Laurence oui Laurence vous dans votre roman Les Résissibles Lumières votre héroïne alors c'est intéressant elle reste très liée à sa mère qui est pourtant décédée et alors ça rejoint ce que disait aussi un peu Martine ses choix votre personnage continue d'être influencé par cette mère disparue j'ai envie de vous dire est-ce que cela ça arrive plus qu'on ne l'imagine mais quand j'entends Martine qui dit qu'elle continue 20 ans après à se dire est-ce que maman aurait dit ça donc j'ai presque Martine a presque répondu à ma question mais Laurence est-ce que dans votre cabinet vous voyez des mamans qui elles-mêmes sont aujourd'hui complètement influencées par leur maman disparue oui 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 j'ai des patientes qui viennent avec des deuils terriblement difficiles d'une maman avec qui elles étaient fusionnelles et qui à chaque instant font référence à la maman et sont souvent dans la culpabilité de peut-être pas en avoir fait assez etc donc c'est toute une part de travail mais quoi qu'elles fassent elles pensent à leur maman en disant comme Martine le disait maman m'aurait dit si tiens maman m'aurait conseillé de faire ça et la maman continue de vivre à travers et moi dans ce roman ce n'est pas tant la maman qui m'a influencée c'est que j'ai perdu mon papa et c'est vrai que souvent je me dis tiens papa m'aurait dit ça ou papa m'aurait dit ça donc ça s'est joué mais inversement en fait et je trouve ça parce que pour moi il est toujours là et c'est ce que j'ai retranscrit dans Irrésistible Lumière et même s'il a disparu il n'a pas disparu complètement il est là déjà dans mon coeur puis je pense que voilà c'est ma croyance et ça me paraissait important d'avoir aussi ce regard parce que le roman traite aussi du deuil donc ça me paraissait important d'aborder sous cet angle et ce lien qu'on peut avoir avec moi c'est un lien que j'aurais rêvé d'avoir avec ma maman qui a été très différent et puis mon hypersensibilité m'a fait ressentir les choses très différemment donc je ne me suis pas sentie aimée comme moi j'aurais eu peut-être besoin quand même ça ne veut pas dire que je n'ai pas été aimée mais moi j'ai une grande carence mais qui vient aussi de ma construction à moi donc voilà je ne veux pas jeter la pierre j'ai bien travaillé sur tout ça moi aussi je suis en paix aujourd'hui dans ma relation avec ma mère je ne pardonne pas tout elle a son chemin à faire mais je prends ce qui est bon en fait voilà je prends tout ce qui est bien et le reste je me dis ce n'est pas maintenant qu'elle changera donc ça c'est sûr voilà c'est Martine on a compris c'est la femme donc qui est au centre de la plupart de vos romans donc cette femme elle est souvent mère c'est souvent une mère comme vous le disiez comme la vôtre donc une mère qui aime qui guide qui protège moi j'ai envie de dire finalement cette mère vous lui rendez hommage quasiment depuis le début de votre écriture c'est votre façon à vous de lui rendre hommage elle est toujours là d'une certaine manière oui c'est une façon de prolonger sa vie si on peut dire et j'ai transformé une personne en personnage le personnage est éternel donc c'est un modèle bien sûr les personnages sont différents de roman en roman mais en général je crée des femmes résilientes parce que pour tout le monde que ce soit dans la littérature ou dans la vie on fait toujours face à des difficultés inattendues et on doit trouver des solutions ce qui nous rend plus débrouillards plus forts et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup créer des femmes qui en ressortent grandies qui en ressortent gagnantes peut-être pour compenser ce que je n'ai pas réussi à faire dans ma vie ou ce que ma mère n'a pas réussi à faire on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut mais je crois que c'est important d'essayer et puis de progresser toujours il y a ce message il y a ce message il y a ce message qui envoie aux lectrices pour poursuivre vos rêves vous pouvez le faire vous pouvez le tenter dépassez-vous et quelque part ne faites pas comme ma mère et ce n'est pas sa faute comme j'ai dit ce sont les circonstances historiques sociologiques etc qui ont fait qu'elle n'a pas pu comme beaucoup d'autres accomplir ce qu'elle voulait mais dans tous les milieux tous les pays toutes les époques on va faire face à des difficultés de toutes sortes mais je pense c'est ça qui rend une histoire intéressante s'il n'y avait pas de problème ce serait trop simple ce serait fini déjà si on veut poursuivre une histoire il faut qu'elle qu'il y ait des des étapes à franchir des solutions à trouver donc c'est ça que j'aime créer ce sont des femmes fortes qui dépassent les difficultés qui se relèvent toujours oui Saline oui comme toi écris à sa mère plus de 569 tu m'avais dit je crois oui oui c'est ce qui est dit mais bon toi tu me dis qu'il y en a plus mais il y en a certainement plus en tout cas il y en a plusieurs centaines c'est déjà énorme donc c'est la femme de sa vie comment vous femme bien dans son siècle bien libérée comment vous regardez cette relation c'est à dire que à la fois je suis admirative de cette femme qui a toujours su que son fils était un artiste donc l'essentiel pour cet homme voilà d'être reconnu déjà par sa mère ce qui est déjà un atout majeur dans sa vie puisque tous les artistes le diront le regard des parents sur l'art bon c'est pas toujours bien perçu donc elle l'a soutenu tout le temps et puis en même temps ce qui est un petit peu dommage c'est qu'il devait être entre guillemets obéissant à cette femme et là je pense qu'il y avait quand même des frustrations qui l'ont peut-être empêché de voilà vous pensez en tout cas c'est le recul que vous avez vous pensez qu'elle a influencé sur certains arts en particulier elle l'a guidé ah oui ah oui oui parce qu'il lui demandait toujours son avis donc voilà il était en fait dépendant dépendant de sa mère alors Karine votre mère est complexe vous qui êtes psychologue est-ce que vous pensez que ces personnalités complexes sont souvent incapables d'élever un enfant et c'est peut-être aussi la question qui se pose pour Isabelle qui a l'air de dire aussi que sa maman est une reine est une femme très 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 en vue socialement mais que son rôle de mère elle l'a pas trop trop compris est-ce que j'ai posé la question à Karine peut-être après à Isabelle moi je dirais que je crois que toutes les mères font du mieux qu'elles peuvent c'est vrai je pense que la mienne a fait comme elle a pu avec son histoire avec ce qu'elle a reçu ce qu'elle a pas reçu avec avec ses manques en fait tout simplement je pense qu'on lui a pas je le répète mais je pense que elle a pas reçu les clés on lui a pas donné les clés puis au-delà de ça je pense qu'elle aurait pu peut-être éventuellement être une bonne mère si elle n'avait pas subi aussi la violence conjugale parce que je ne peux pas aussi parler de ma mère sans parler du fait qu'elle était victime et parce qu'elle était victime de violences conjugales elle était une femme complètement absente psychiquement dissociée en fait de ses émotions parce qu'il a fallu qu'elle survive qu'elle survive et sans ça elle serait morte dans le livre je le dis elle tient mais à un fil en fait à la vie elle survit et je pense qu'elle a vécu des choses tellement douloureuses qu'il a fallu qu'elle développe en fait de la férocité en elle et ça a été son moyen à elle en fait tout simplement de survivre je sais pas si elle n'était pas faite pour être mère je crois que malheureusement il y a eu un tas de ratés dans sa vie et dans notre relation à toutes les deux Isabelle on est sur un tout autre terrain bien évidemment mais est-ce que cette maman très fantasque très très grande gueule entre guillemets très en vue est-ce que est-ce que justement ce personnage c'est compliqué d'être aussi une maman oui parce que c'est quelqu'un d'égocentrique donc elle a aucune empathie pour rien ni personne donc je crois tout d'un coup elle doit aimer un enfant elle se demande un peu ce qui lui arrive elle joue à la poupée en fait elle joue à la poupée donc il faut répondre à ce qu'elle a faim de sa poupée et c'est là que c'est difficile c'est là que c'est très compliqué on va revenir à vos romans et à votre écriture Martine on l'a dit mais c'est vrai que c'est important écrire pour vous c'est aussi vous mettre à la place peut-être de ces femmes que vous n'êtes pas j'imagine que oui vous avez l'exemple de votre mère oui certainement d'autres exemples autour de vous mais quand vous écrivez quelque part vous êtes un peu dans leur peau pour peut-être mieux les défendre et peut-être vous poser la question qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de mes personnages possiblement oui je pense ça dépend j'ai créé beaucoup de personnages féminins qui font toute face à des problèmes différents à des conditions différentes mais je sais que pour pouvoir créer des livres dont on a parlé tout à l'heure c'est une trilogie en fait où j'ai utilisé le personnage de ma mère et je suis en train de terminer le quatrième mais j'ai eu besoin de prendre une distance géographique pour le faire parce que je trouvais que la réalité était trop étouffante c'était trop dur de regarder les gens essayer de survivre mentalement dans un monde difficile et pour que je puisse écrire j'ai eu besoin de m'éloigner c'est seulement à distance que j'ai pu voir vraiment clairement et j'ai pu écrire avec les yeux bien ouverts et bien sûr je n'ai pas écrit la réalité quand on écrit on recrée on brode on ajoute mais je pouvais m'inspirer de ce que j'avais vu seulement à distance je ne sais pas si c'est la même chose pour vous pour vous toutes mais je crois que si j'étais restée sur place je n'aurais pas réussi à créer tout du moins redonner vie au personnage qui était ma mère pour moi peut-être j'ai dévié de la question non mais c'est intéressant en tout cas c'est pas grave on a dévié Isabelle qui est un autre mode d'expression parce que c'est le théâtre est-ce que c'est le théâtre qui vous a obligé à exagérer les traits parce que sur un seul en scène il faut être volubile il faut caricaturer ou est-ce que finalement on est très très proche de la réalité on est très proche de la réalité on est très proche de la réalité elle est vraiment facile à imiter mais depuis que je suis enfant en fait je l'imite en classe pour faire rire les propres je l'imitais déjà donc c'est vrai que c'était facile mais je voulais dans le spectacle je passe de rire aux larmes parce que quelque part ces exagérations c'est pathétique donc en fait j'en rigole et puis après il y a un malaise quand même un malaise dans le public par rapport à cette réalité là oui peut-être que certains se reconnaissent aussi dans le personnage de votre maman c'est possible oui parce qu'en fait je pensais que tous les autres avaient une maman plus ou moins standard et puis après le spectacle les gens viennent et me disent ah mais ça me rappelle plein de choses souvent moi je dis je ne suis pas psy je ne peux pas vous aider après j'ai juste le spectacle mais voilà quoi finalement les mamans c'est comme comme les humains c'est pas très très standard ils sont tous un petit peu un petit peu fêlés Isaline donc on a compris qu'Octo était très important dans votre vie ça a commencé quand cette passion pour l'artiste l'auteur le film très jeune très très jeune très très jeune c'est quoi c'est un livre un dessin non c'est le film La Belle et la Bête quand j'ai vu La Belle et la Bête j'étais relativement jeune mais j'étais complètement fasciné mais c'était je rentrais dans une féerie dans une projection d'art à tout point de vue et comme j'étais je me sentais faite comme ça je me suis retrouvée en lui et là tout a démarré pour moi aussi j'avais je sais pas 8-9 ans vous avez jamais eu envie vous avez jamais eu envie d'écrire sur votre mère ah mais si 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 j'ai écrit mon premier livre qui était autobiographique parce que je suis aussi par lire de chansons et qui s'appelait Dans l'ombre de mes chansons et le premier le premier chapitre et bien je l'attribue à ma mère parce que évidemment je chantais tout le temps à tue-tête et ma mère au bout d'un moment elle en avait assez et elle me disait toujours bon tais-toi la calasse il y en a assez mais en même temps mais en même temps elle elle avait elle avait décelé en moi que l'écriture était très présente et j'avais peut-être 9 ans elle m'a dit de toute façon je sais que tu seras écrivain et elle l'avait désolé alors bon pour la petite histoire et puis c'est un petit peu amusant à Noël on me donnait une pile de cartes postales pour écrire les bonnes années pour écrire les vœux etc. parce que j'étais un petit peu le script de toute la famille mais disons que Jean Cocteau est dans ma vie et sera toujours dans ma vie et c'est une vraie passion pour moi c'est mon âme alors on va passer de Jean Cocteau à Romain Garry avec Martine mais oui mais parce que la mère de Romain Garry dans les Promesses de l'Aube c'est aussi une mère modèle pour vous vous m'avez écrit d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on célébrera les 100 ans de sa naissance avec un livre des éditions rencontres des auteurs francophones qui paraîtra le 7 ou 8 mai 2024 et puis le festival 2020 la troisième édition et bien rendra hommage à Romain Garry avec le livre des invités et plein d'autres surprises alors je reviens à Martine Martine est-ce que vous êtes vous êtes maman vous-même ? Oui j'ai deux enfants alors la question pour une élève c'est quelle mère êtes-vous ? Est-ce que vous êtes celle de vos romans et celle de vos combats ? Un peu des deux mais ce qui est intéressant on parle de Romain Garry il est né à Vilnius en Lituanie et mon fils habite actuellement à Vilnius Waouh c'est pas le même pays c'est votre fils et c'est très intéressant parce que j'ai l'impression d'être avec lui presque aussi pire que la mère de Romain Garry avec lui c'est-à-dire que j'ai toujours su où son potentiel est et j'ai toujours dit tu vas écrire et maintenant il est scénariste et j'essaie de toujours l'encourager le pousser et je veux pas être aussi omniprésente que la mère de Romain Garry d'ailleurs il y a beaucoup de kilomètres entre nous mais j'ai toujours eu confiance dans son talent et puis j'essaie de l'encourager sans être étouffante sinon quel genre de mère je suis ? je pense que je ressemble beaucoup à ma mère dans le sens où j'aime les choses simples et j'aime encourager et aimer dans toute la simplicité du geste mais en même temps en même temps donner à mes enfants ce que je n'ai pas reçu de mes parents c'est-à-dire l'encouragement parce que moi on me disait toujours ah oui tu en feras des choses quand tu seras grande à chaque fois que j'avais un rêve alors que si mes enfants ont des ambitions je vais leur dire oui fonce fais-le si tu en as envie fais-le c'est bien merci bravo Martine merci j'ai fait de mon mieux Laurence vous avez évoqué votre roman Avenil pour l'écriture il se penche aussi sur la complexité d'une relation particulière ma fille qui est celle d'une mère avec deux jumelles deux jumelles une jumelle qu'elle aime et une jumelle qu'elle n'aime pas une super-tourante voilà donc c'est un traitement assez intéressant je trouve de la vie je voulais mettre en avant les préférences qu'on peut avoir alors là j'ai choisi des jumelles mais ça peut être des préférences pour deux enfants ou trois enfants enfin tout dépend du nombre de la fratrie et ça me paraissait important de mettre ça en avant et de voir un petit peu comment l'autre peut se sentir par rapport à ces différences et cette souffrance et puis dans la deuxième partie il y a aussi la relation de celle qui est préférée à la mère qu'on va plus découvrir et s'apercevoir que c'était pas si rose finalement d'être la préférée donc il y aura les deux angles en fait dans le livre pour mettre et au-delà de la préférence tout ce qu'on peut tout ce qui peut découler de cette relation destructrice pour l'autre heureusement qu'il y avait un papa qui a beaucoup et puis une maman de coeur et puis la deuxième et finalement qui va peut-être plus mal s'en sortir liée à cette mère qui était quand même malgré tout toxique malgré la préférence Est-ce que vous pensez que votre écriture elle aide les lectrices ou les lecteurs d'ailleurs et notamment celles qui n'osent peut-être pas venir en cabinet est-ce que c'est une façon pour elle de trouver des clés parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire le premier pas d'aller dans un cabinet d'aller voir un psychologue est-ce que quelque part ces livres est-ce que vous avez des retours par exemple de l'électrice si vous dites sur le premier puisque le deuxième n'est pas sorti oui il y a aussi que j'écris tous les jours sur les réseaux sociaux je fais des postes quotidiens et j'ai un podcast qui amène énormément d'outils et qui du coup montre que c'est un pas pas facile c'est toujours très difficile de franchir ce pas mais qu'il peut être fait dans la bienveillance pas dans le dénué de jugement et c'est apprivoiser quelque part les gens qui n'osent pas voilà et puis c'est aussi donner des outils à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une thérapie parce que malheureusement il y a aussi cet aspect financier qui quelquefois les en empêche donc c'est pour ça que j'ai mis tout ça en place et c'est vrai que oui dans le premier roman j'ai eu plus des retours sur les deuils parce qu'il y avait quand même beaucoup le deuil qui était dans le roman avec des outils et j'ai reçu après des messages et des rendez-vous qui me demandaient de parler de tout ça alors Yssaline moi je veux dire qu'on revienne sur la relation vous le disiez ou presque quasi incestueuse avec sa maman vous l'avez absorbée de quelle façon est-ce qu'elle vous a freiné parfois ou au contraire est-ce que vous avez trouvé le sujet suffisamment intéressant pour vous passionner encore plus pour l'homme et son travail c'est très difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas vraiment en fait ce qui a pu m'inciter à développer cet aspect là je crois que je crois que c'est vraiment vraiment l'admiration qu'elle avait pour son fils qui m'a j'ai été surprise en fait parce que comme je le disais tout à l'heure le regard des parents sur un enfant que l'on voit artiste c'est pas toujours bien perçu et je crois que c'est ça qui m'a qui m'a poussé à aller fouiller un petit peu maintenant c'est vrai que comme je le disais au tout début de l'émission c'est très ambigu bon il appelait sa mère ma chérie chérie enfin voilà donc bon là c'est un petit peu gênant c'est vrai que c'est un petit peu gênant on se dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire avec ça quoi parce que bon c'est pas c'est pas très moral quelque part voilà c'est aussi un de ces aspects Karine qu'est-ce que qu'est-ce que disent vos proches d'avoir livré comme ça un peu cette intimité qui finalement vous appartient pas à 100% puisque c'est pas votre histoire enfin c'est aussi votre histoire mais c'est aussi celle de votre mère et c'est une question qui est valable pour toutes celles qui ont parlé de leur mère comme vous Isabelle comme vous Laurence est-ce qu'il y a des proches qui vous ont dit tu n'avais pas le droit alors moi j'ai une chance extraordinaire c'est que mes proches m'aiment suffisamment inconditionnellement pour me laisser libre et je pense personne ne vous a dit Karine mais ça ne regarde ça ne regarde pas les autres ton histoire ta relation avec ta mère non je pense que j'ai peut-être la famille plus éloignée qui a pu être un petit peu surprise surprise parce qu'ils connaissaient pas au final l'histoire parce qu'ils avaient le masque social donc mais je pense qu'ils ne me l'ont pas dit peut-être directement en fait voilà et puis il faut savoir que quand même nous on était très isolés en fait moi toute ma famille est en Espagne et on était quasiment les seuls en France donc par rapport à ça c'est vrai que ils ne connaissaient pas suffisamment ce qui se passait les rouages familiaux les liens chaotiques la jungle relationnelle dans laquelle on vivait mais en tout cas ma famille proche je pense que je les remercie parce que c'est pas évident en effet en effet ça aurait pu ne serait-ce que par rapport à mon époux être ou mon fils être dérangeant et au contraire je crois qu'ils m'ont vraiment donné la permission parce que je pense qu'ils sentaient que c'était quelque chose d'important et vraiment le livre a clôturé je le dis le livre a clôturé un pan de ma vie non seulement mon travail thérapeutique sur moi-même même si je pars du principe qu'il peut être fait à vie il n'y a pas de soucis par rapport à ça mais vraiment c'était une façon en fait vraiment de clôturer quelque chose et je crois que j'en ai eu besoin et j'en ai eu d'autant plus besoin parce que ce livre est arrivé parce que j'ai aussi traversé dans le présent des épreuves et qui ont fait écho à mon histoire d'enfant Isabelle pareil est-ce qu'il y a des gens proches qui sont venus voir le spectacle déjà qui sont venus en me disant mais ça va pas tu n'aurais pas dû les amis en fait rient plus des moments comiques où je la caricature et le public qui ne me connaît pas pense que je caricature les moments drôles et sont plus sensibles aux moments plus tristes en fait en tout cas il y a des réactions différentes selon les personnes mais moi ça m'a aidée à voir clair je l'ai écrit presque en écriture automatique j'ai envie de dire et en le jouant le rejouant il mûrit et je me rends compte que je le joue différemment aussi j'ai pris conscience de choses peut-être que moi j'avais en fait mais j'ai pas eu de remarques de l'année Laurence même question alors moi c'est pas directement ma mère dans mes romans donc comme c'est tout intégré donc je n'ai pas non je n'ai pas de réflexion de mes proches non mais souvent on s'aperçoit en tant qu'auteur et je l'ai dit aussi les gens ont l'impression que vous racontez toujours votre vie même dans des fictions donc c'est vrai que quand on parle d'un sujet comme ça qui est sensible comme vous vous auriez pu avoir c'est vraiment ta mère Laurence alors oui oui j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes sur le fait est-ce que c'est autobiographique donc je ne m'en passe sur cette réponse je dis qu'effectivement il y a de nombreux passages qui sont autobiographiques dans le roman mais pas tous certains passages sont romancés parce que c'est une vérité il y a même des passages que je croyais avoir inventés et à un moment donné je me dis mon dieu mais je l'ai vécu ça et c'est revenu mais finalement des années après parce que c'est des souvenirs de quand j'avais 20 ans qui étaient complètement enfouis et c'est drôle c'est au moment de la relecture et je me dis mais ça me dit quelque chose je me dis mais mon dieu mais je l'ai vécu et je croyais complètement l'avoir inventé comme quoi oui on écrit en automatique je pense et puis il y a des choses qui émergent de notre inconsciemment on libère des petites cases dans le cerveau exactement oui oui c'est fascinant moi je trouve ça fascinant finalement le deuxième il y a des parts effectivement très autobiographiques aussi dans ma propre relation à travers les différents personnages oui bien sûr merci à vous d'avoir été là ce soir ou cet après-midi puisqu'il est encore tôt chez Martine on termine cette émission en retournant sous les sues de la côte d'azur avec la marseillaise Sophie Turcot bonjour suite de l'émission spéciale sur le livre de ma mère alors j'ai une invitée en chair et en os aujourd'hui on se retrouve dans le sud de la France après New York après Miami et après Mons bonjour Sophie bonjour alors Sophie rapidement la mère aussi qui est présente dans ce conte j'ai envie d'appeler ça un conte je sais que c'est un roman qui touche vers le conte et dans les prochains sorties mais on va commencer par Voyages au Pays de Lidja pourquoi avoir envie de mettre la mère dans ce d'ouvrage parce que ma mère je m'en dois énormément et puis c'était une façon aussi de lui rendre hommage puisqu'elle est décédée aujourd'hui et puis de retrouver son univers parce qu'elle était anglaise et elle était venue elle était venue à Marseille quand elle avait 20 ans parce qu'elle était fille au père et elle a rencontré mon père et elle n'est jamais repartie et donc je voulais retrouver l'Angleterre une partie de notre histoire est-ce que quand on écrit comme ça sur sa maman donc c'est pas de la fiction enfin c'est un mélange de fiction et de réalité est-ce qu'on n'a pas l'impression de se livrer complètement d'être à mieux oui mais là comme c'est sous la forme d'une fiction on peut plus facilement le faire alors qu'est-ce qui est justement de la fiction et de la réalité dans ce livre quelle est la part pour chacun si on le fait un petit pourcentage ça c'est un pourcentage c'est on va dire 60% pour l'inspiration et tout le reste pour la mise en forme alors c'est quoi parce que vous avez parlé d'hommage c'est un hommage ou c'est un besoin de travailler aussi sur soi en parent de sa mère c'est quoi ? de retrouver un petit peu plus ce que j'ai pas créé et tout ce qui m'a manqué l'aider à mieux la comprendre aussi et tout ça c'est un chemin d'autant plus que les relations filles et mères sont pas toujours faciles il y a des moments un peu conflictuels et on a besoin de se réconcilier avec tout ça avec tous ces moments difficiles alors justement on dit souvent qu'écrire c'est une thérapie quand on écrit comme ça sur sa maman à la sortie du livre est-ce qu'on a l'impression d'avoir avancé réglé sur certaines choses ? oui mais il reste encore mieux il faut faire d'autres livres oui mais justement dans les livres que je suis en train d'écrire les livres suivants je reparle encore elle est là elle est plus présente de toute façon elle fait partie de moi mais forcément elle ne peut qu'être présente et après c'est la façon dont je vais je vais pouvoir la mettre en scène qu'est-ce que je vais pouvoir dire qu'est-ce que je vais pouvoir avouer et s'en pouvoir en dire non plus aussi alors quand on a écrit comme ça sur sa maman quand on lit d'autres auteurs parce qu'énormément d'auteurs ont effectivement écrit sur la mer est-ce que est-ce qu'on lit les autres il y a une correspondance il y a quelque chose qui vous parle on s'y retrouve dans le sens positif ou le sens négatif d'ailleurs alors ce que je retrouve c'est ce désir que les autres auteurs ont eu de parler de parler de se confier à leur mère alors pour moi c'est pas vraiment une confiance c'est plus une recherche une recherche de ce qu'elle a été pour me retrouver aussi pour se construire pour me construire merci Sophie d'avoir participé à cette émission à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501